Bonjour à tous, ici Thomas Moudi et sans surprise je viens encore vous parler de photographie. Vous me voyez devant ma webcam plus précisément parce que je vais faire une interview aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit en début d'année, c'est quelque chose qui me tenait à coeur, d'apporter un peu de vie sur cette chaîne et des avis différents et variés. Aujourd'hui, on va parler avec Quentin Bassetti. Quentin qui fait de la photographie d'auteur, donc c'est quelque chose qui est assez loin de ce que moi je fais et comme je le dis à chaque fois, je suis le premier client de ces vidéos donc j'ai plein de questions à lui poser sur sa pratique et sur ses projets. Alors, on va faire quelque chose de très simple qui est... Bonjour Quentin ! Bonjour à tous. Alors, on va commencer par la question la plus bête qui soit et je dis toujours que mes questions sont bêtes, il faut que je perde cette mauvaise habitude. On va commencer par la plus simple qui soit. Quentin, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je m'appelle Quentin Bassetti, j'habite en Normandie à côté de Caen, j'ai 32 ans, je suis photographe indépendant depuis 2019. J'ai le statut d'auteur, de photographe auteur. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Collectif Nouveaux Documents et une agence qui s'appelle Hans Lucas. Le Collectif Nouveaux Documents, c'est un collectif que j'ai cofondé avec un ami photographe il y a quelques temps maintenant, il y a deux ans. On est une dizaine et on se rejoint sur des sujets documentaires, on essaye de travailler sur des thématiques communes. Voilà, on a fait notre première exposition il y a quelques temps, en septembre, sur notre premier projet commun. C'était quoi ? C'était, on parlait du futur en fait. On avait lancé cette thématique-là du futur et chacun devait parler du futur avec une approche personnelle. Voilà, et Hans Lucas, ça permet plutôt, comme tu disais, de travailler avec la presse, d'avoir des commandes, que ce soit en portrait, en reportage. On peut aussi avoir des commandes avec des clients privés pour de l'architecture, du corporate, des choses comme ça. Donc voilà, et à côté de ça, moi je fais aussi de la commande architecture, paysage et je fais un petit peu d'enseignement, j'encadre des ateliers photos. Donc voilà, ça se partage un peu entre tout ça, mon travail d'auteur, le côté presse avec Hans Lucas, l'architecture et un peu l'enseignement. Du coup, tu as mentionné un truc et ça va être ma prochaine question qui est assez classique. Alors je pense que tu as la réponse va être évidente, mais on va tirer un peu le fil. Est-ce que tu associes ta photographie à un genre particulier ? Et je pense que ça, ça va être évident. Mais est-ce que tu pourrais me le définir, ce genre-là ? Alors ça va être la photographie, c'est le collectif du nouveau documentaire, forcément. Non, non, c'est la photographie documentaire. Après, peut-être rajouter contemporaine, photographie documentaire contemporaine, parce que la photographie documentaire, ça peut plutôt renvoyer au début de la photographie documentaire à la nouvelle objectivité, etc., une approche où vraiment le document photographique était quelque chose d'important. Et aujourd'hui, quand on parle de photographie documentaire depuis quelques décennies maintenant, les photographes sont un peu émancipés de ce côté-là et proposent plutôt une vision d'auteur, un regard personnel sur les choses où on fait plus appel à sa sensibilité, etc. Donc moi, c'est ça dans quoi j'essaye de m'inscrire, d'avoir une écriture personnelle, mais en partant de sujets qui sont sur des thématiques. Moi, j'aime bien des thématiques liées à l'urbanisme, des choses comme ça. Et après, j'en fais un petit peu, je prends des libertés pour en faire quelque chose aussi d'artistique, de visuel. Mais du coup, c'est quoi une démarche d'auteur ? Est-ce qu'une démarche d'auteur, c'est une démarche artistique ? C'est quoi la différence avec du journalisme pur ? Comment tu définirais ça pour quelqu'un qui découvre complètement le sujet, comme moi ? Il y a plusieurs choses, en fait. Déjà, le journalisme, quand on parle de reportage, on parle aussi d'une temporalité. En général, on dit plutôt que le reportage, c'est plutôt sur du assez court terme. Alors, ça peut être quelques semaines, quelques mois, mais ça s'arrête à ça, en général. Et le documentaire, c'est plus sur du long terme. On parle plutôt en mois ou en année. Après, le regard n'est pas forcément le même non plus. Je ne sais pas trop comment expliquer ça concrètement. Mais pour moi, avoir un regard d'auteur, c'est aussi essayer, comme je te disais, de faire un pas de côté sur ce qui se fait déjà et sur ce qu'on connaît déjà dans l'histoire de la photographie. Tu vois, moi, j'aime beaucoup l'esthétique documentaire. C'est quelque chose qui me parle. C'est un peu ma référence. En tant que spectateur, j'adore voir des travaux très documentaires, même frontales et tout. Mais en tant que photographe, je préfère essayer d'éviter des facilités, des choses que je connais déjà et proposer quelque chose de personnel, une écriture. Après, la singularité du regard peut venir de plein de choses différentes. Ça peut être les images. Ça peut être le traitement qu'on donne à ces images. Ça peut être comment est-ce qu'on assemble ces images, comment on les montre. C'est tout ça sur quoi il faut travailler pour essayer d'apporter quelque chose. Et quand on regarde ton travail, on se dit ça, je suis content. Je ne l'avais pas vu ailleurs. D'accord. Merci. Question du même Akabi. Est-ce que tu penses que tu as un style photographique à toi ? Et si oui, où est-ce qu'il se situe entre quelque chose de très intellectuel et de pensée et quelque chose de complètement intuitif ? J'ai posé la question aux autres d'avant et personne m'a donné la même réponse. Alors, je reprendrai ce que je disais à l'instant, en fait. Moi, j'aime bien partir sur un projet de manière assez formelle, tu vois, avec je me documente un peu, j'ai réfléchi à ce que je vais faire. Plutôt intellectuel au début ? Voilà. Mais après, sur le terrain, c'est vraiment le côté instinctif et intuitif qui revient et qui reste. Et c'est aussi mes débuts. Quand j'ai commencé la photographie, je faisais de la photographie, de la street photographie, tu vois, pendant presque, je ne sais pas, pendant sept, huit ans, j'ai fait presque que ça. Et du coup, aujourd'hui, si je me suis ouvert à autre chose, c'est aussi parce que j'ai fait une école de photographie. Donc, j'ai découvert d'autres choses et j'ai développé un autre travail. C'était quelle école, du coup ? J'ai fait un BTM, j'ai fait un BTM photographie dans une école qui s'appelle Carlan. C'est à côté de Rennes, en Bretagne. Et c'est une école qui est plus censée former à de la photographie, ce qu'on appelle les artisans photographes. Donc, faire, tu vois, du mariage ou alors de la pub ou de la mode ou des trucs comme ça. Mais on avait la chance d'avoir des profs qui étaient vraiment, qui nous incitaient à avoir un regard personnel aussi et qui nous ont fait découvrir la photographie documentaire. Donc, moi, ça m'a parlé. C'est vers ça que je suis allé. Donc, tu as fait la street, l'école et du coup, du document. Voilà, c'est ça. Mais bon, comme je te disais, dans mon travail documentaire, mon travail d'auteur, il y a le côté street photographique qui revient pas mal et qui se ressent, je pense, parce que voilà, tu as des automatismes dans la rue. Tu es habitué à être un peu à l'affût de ce qui se passe, de regarder les gens. Et dans mon travail documentaire, je m'en sers même pour faire du portrait. Tu vois, je regarde ce qui se passe. Je me dis tiens, cette personne-là, elle va bien dans l'environnement. J'aimerais bien l'intégrer dans ma série. Et au lieu, comme avant, de faire une photo de rue comme j'aurais pu faire il y a quelques années, je vais voir la personne et je fais un portrait. C'est un peu ça qui a changé. C'est le point de vue, tu vois, ce que tu veux montrer. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, tu as répondu plutôt. Tu as même répondu à celle d'après, en avance, parce que celle d'après, en général, je demande aux gens s'ils ont trouvé leur voie en photo et s'ils ont déjà souhaité qu'elle soit différente. Et toi, tu as un peu répondu dans le sens où quelque part, avant, tu faisais de la street, tu as un peu testé ça et finalement, tu as trouvé ton truc. Donc, tu as bien répondu, tu as même gagné du temps. Mais du coup, il y a un tout petit truc. Je pense que c'est... Ouais, vas-y. Si je peux rajouter juste un truc, je pense que c'est un parcours qui ne s'arrête jamais, en fait, de trouver sa voie. Et moi, ça fait partie aussi de ma démarche, de questionner ma pratique et mon regard et de le mettre... Enfin, tu vois, de ne pas hésiter à changer un petit peu parfois. Et comme je disais au début aussi, prendre des libertés. Tu vois, moi, quand j'ai fait l'école, j'ai été vraiment façonné par la photographie documentaire et c'est ça que je voulais faire parce qu'il y avait aussi, tu vois, une espèce de rigueur, un cadre qui peut être rassurant au début. Et après, plus ça va, plus on peut prendre confiance et prendre des libertés et se dire, voilà, je sors de ce que j'ai appris et j'essaye de proposer autre chose, quoi. Et du coup, pendant ce parcours, est-ce qu'il y a des... Alors, il faudrait que je le limite la question, disons, trois. Est-ce qu'il y a des photographes qui ont vraiment influencé ta pratique, mais pas juste ce que tu aimes, tu vois, qui ont vraiment marqué un peu ta façon de faire, qui t'ont influencé sur ton éthique dans le travail, sur ta façon de procéder, tout ça ? Alors, au départ, le premier photographe que j'ai vraiment aimé, c'est Harry Gruyert. Je sais que t'en parles souvent, donc on a peut-être ça en commun. Je m'en rappelle, tu vois, j'avais 20 ans, je m'en rappelle du jour, j'étais à la FNAC, j'ouvre un livre de lui et je me dis, OK, c'est ça que je veux faire, tu vois. C'est ça que je veux faire. Parce que moi, au départ, j'étais plutôt, tu vois, dans l'inconscient collectif, on a aussi beaucoup les photos de l'humanisme français, tu vois, l'ironie, c'est tout, les photos en noir et blanc dans la rue et tout. Moi, au tout début, c'est un peu ça que j'avais en tête qu'en photo de rue. Et quand j'ai découvert, du coup, Harry Gruyert, j'ai découvert ensuite toute la photographie américaine de la couleur et tout. Et ça, ça m'a vraiment touché. Donc pendant longtemps, c'était vraiment ça, mes références. Et ensuite, dans la photographie aujourd'hui, plus documentaire, il y en a plein. Il y a Céline Clanné. C'est pour ça que j'ai dit que trois. C'est parce que je savais que la liste arrière est loin. Ah, t'as dit trois. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu trois. J'ai verrouillé le truc. Je me suis dit sinon la vidéo va faire trois heures. Donc j'ai dit trois. Donc Céline Clanné, ouais, j'en ai parlé un peu sur la chaîne de Kocha. Céline Clanné, que j'aime beaucoup. Elle a fait un repos. Ouais, c'est ça. Incroyable. Le fait d'associer des paysages, des portraits, c'est vraiment un truc qui me touche. Il y a un photographe français aussi qui habite au Brésil, qui s'appelle Vincent Catala, qui a fait tout un travail sur Rio. Comme je suis allé au Brésil aussi, ça m'a un peu touché parce que moi, je travaillais sur Brasilia. J'ai regardé son travail sur Rio et c'est un photographe vraiment qui m'inspire beaucoup. Et comme je disais, il y a plusieurs manières d'être touché par un travail. Et Vincent Catala, je trouve qu'il a ce truc d'associer des images et de surprendre parfois. Et c'est assez complet, assez divers, son travail et c'est un truc que j'aime bien. T'as l'exode qui en parle aussi dans sa masterclass de Magnum, où il dit que ce qui est important dans un livre photo, c'est de surprendre le spectateur. Et quand tu commences à l'intégrer dans un truc où il commence à comprendre ce qui se passe, il faut essayer de casser ça et de le surprendre. Et voilà, Vincent Catala, je m'inspire beaucoup de ce qu'il fait dans la narration, dans la manière d'associer les images entre elles. Et un troisième... T'en as déjà fait trois, mais t'as fait Harry Gruyère, Céline Clanné et Vincent Catala. Tu peux y aller, t'as le droit à un bonus. Surtout que Vincent Catala, je ne le connaissais pas, donc du coup, ce sera une découverte, j'irai voir ça. Eh bien, va voir, ouais. Et du coup, je dirais Richard Dumas, puisque j'ai dit que plutôt des photographes documentaires, paysages plutôt, Harry Gruyère Street Photography. Et Richard Dumas, c'est un portraitiste. Et c'est un breton, il habite à Rennes. Quand j'étais au labo, je travaillais en alternance. En fait, quand j'étais en études, j'étais moitié études et moitié dans un labo photographique. Et je développais les films de Richard Dumas. Donc c'était incroyable. Enfin, je ne le connaissais pas au départ. Et ensuite, j'ai découvert son travail. Et voilà, c'est un portraitiste assez classique qui travaille au relais flex, souvent en noir et blanc, très contrasté. Il a photographié beaucoup, beaucoup de personnalités. Miles Davis. Ah oui, OK. Ouais, ouais. Enfin, il doit avoir peut-être 60 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais quelque chose comme ça. Et voilà, donc c'est Richard Dumas. Grosse référence en portrait. Bon, ça va. Du coup, on a plein de trucs à aller voir. Alors, on s'est connus parce que tu m'avais écrit pour le collectif du Nouveau Document, je crois. Mais la raison pour laquelle tu es là, c'est parce que tu as fait un projet qui s'appelle Enfrayville. Alors, je vais peut-être me tromper plusieurs fois dans le nom parce que près de la douche vient, il y a Enfrayville, la mi-voix et Enfrayville, c'est assez proche. Donc, je vais me regarder ensemble. Juste avant, j'explique le truc rapido. C'est que j'ai grandi en Normandie où tu vis. Donc, toi, tu es plutôt dans la Basse-Normandie. Moi, j'ai grandi de l'autre côté, en Haute-Normandie. Mais en fait, ce qui m'avait pas mal bluffé dans ces images, et on va en reparler, c'est que tu as fait ça pendant le confinement. Et j'ai retrouvé un peu les campagnes aux alentours. Moi, j'ai grandi en ville, mais de toute façon, en Normandie, tu es très vite dans la campagne dès que tu fais plus de 5 km en voiture. Et j'ai retrouvé un peu cette ambiance de campagne normande. Mais vraiment, ça sentait la campagne et ça m'a replongé dans un truc vraiment qui m'a rappelé un peu mon enfance. Et je pense qu'on va regarder ça ensemble. Tu veux nous parler un peu de ces images ? Il faut qu'on switch sur le navigateur. Mais ouais, comme tu disais, il y a pas mal de... Enfin, moi, tu vois, j'ai plein de potes qui s'en foutent un peu de la photo. Et quand je poste des trucs sur Facebook et tout, ils réagissent pas forcément. Et quand j'avais posté ça, je me rappelle, c'était en plein confinement, le premier confinement. J'avais plein de gens qui m'avaient dit comme toi, tu vois, de copains d'école que j'avais pas vus depuis 10 ou 15 ans et qui me disaient, ah, trop bien, t'es en Fréville. Enfin, trop bien de revoir le terrain et tout. Ça rappelle des souvenirs. Et c'est cool. En ce sens-là, c'était réussi, quoi, parce que j'ai vraiment fait ça pendant le confinement parce qu'il y avait pas grand chose à faire. Et voilà. Même là, ça, c'est le type de maison dans lequel j'ai grandi à une époque. Donc, nous, c'est des maisons phénix dans les quartiers où j'étais. Mais c'est un peu les lotissements qui parcoulent. Je vais commencer à défiler les images tranquillement. Alors non, c'est par ici, comme ça. Je fais défiler les images tranquillement. Tu peux nous parler de comment t'es venue l'idée, comment t'as construit la série. Puis si tu veux t'arrêter sur une image pour nous en parler, tu lèves la main, tu dis stop et où peut... Bah, en fait, j'ai pris un peu le truc comme on était confinés, quoi. J'ai pris un peu le truc comme si j'étais en résidence quelque part. Tu sais, quand t'es photographe, tu fais parfois des résidences artistiques où tu vas, je sais pas, tu te retrouves en pleine campagne dans un endroit que tu connais pas et tu dois faire un travail photographique sur ce lieu-là, sur ce territoire, etc. Moi, je me suis dit, bon, bah, j'ai du temps, là, on peut pas sortir, on peut pas trop travailler et tout. Bah, je vais... Je sortais un peu tous les jours. J'allais faire ma balade. Je faisais mon... Comment ça s'appelait déjà ? Tu vois, je... Ton kilomètre. Ouais, voilà, la feuille, là, où il fallait dire... Ah oui, l'attestation, ouais. Voilà, l'attestation. Je faisais mon attestation et je me baladais. J'allais faire mes photos et voilà, ça me passait le temps. Et au fur et à mesure, je me disais, oh, j'ai des bonnes images, donc je vais continuer. Donc, voilà. Je sais pas combien j'en ai mis, là, peut-être une vingtaine et j'ai dû en faire des centaines, tu vois. Mais ça, c'est tellement la Normandie, les petits hameaux comme ça, avec les vieilles maisons normandes, les usines qui sont toujours pas très loin, etc. C'est vraiment... Ouais, ça, c'est juste à côté de chez moi. Après, c'est un travail beaucoup sur la lumière, on le voit encore sur cette image-là. C'est ça qui fait tout, tu vois. Enfin, je sortais soit le matin, soit le soir pour avoir une lumière douce comme ça et tu fais la même photo à 14h. Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, c'est aussi en ça que vient... On parlait comment on fait pour avoir un travail d'auteur. C'est ça aussi. C'est le choix des lumières, le choix dans le traitement, etc. Il y a plein de choses à penser. Donc, pour celui-là, tu t'es vraiment dit consciemment, je veux que ce soit doux, donc je vais le faire à ces heures-là, tout ça. Il y avait une volonté de ta part de montrer ces endroits-là comme ça, en fait. Ouais, carrément. De toute façon, dans l'ensemble de mon travail, c'est plutôt les lumières que je recherche tout le temps. Mais pour ce travail-là, ouais, en particulier. C'est pareil. Ma mère, elle habite dans un petit bled en Normandie. C'est le bar tabac presse. C'est le bistro, quoi. Le bistro du coin. Il y est partout, quoi. C'est bon. Donc, du coup, le travail d'édition sur ça, il a été compliqué ou pas ? Ou assez vite, t'as réussi à faire le corpus ? Non, un peu au jour le jour, tu vois, je faisais ma... Je traitais mes images, je sélectionnais un peu celles que je préférais. Et puis après, plus le temps passe, plus t'as du recul sur le truc et la sélection s'affine, quoi. Et là, je crois que même il y a quelque temps. Donc, peut-être un an après avoir fait les photos, j'ai refait un petit travail d'édition dessus où j'ai supprimé quelques photos. Parce que voilà, quand tu regardes tes anciens travaux, t'as toujours un regard un peu différent. Donc voilà, t'essayes de raconter l'essentiel, quoi. Ça, c'est pareil. Le lotissement comme ça, un peu résidence type années 70, un peu ville d'ortoir, avec le scooter que tout le monde a. Parce que passé 15 ans, tu peux rien faire si t'en as pas un à la campagne. C'est vraiment les mêmes trucs. Ouais. Et puis comme je te disais, il y a vraiment l'ambivalence entre la frontalité du travail, de la photographie documentaire et aussi un peu aller chercher autre chose parfois, quoi. Parce que c'est des lieux que tu connais, qui te sont chers aussi. Complètement, ouais. Donc, tu as fait ce petit projet dans le cadre du confinement sur la Normandie qui nous a tous les deux très chers. On va passer sur un projet au plus long cours qui s'appelle Sérénité Urbaine, dont tu m'as parlé. C'est un projet qui a trois blocs pour le moment, mais je vais te laisser expliquer ça. Je précise juste, là, je suis en train de vous montrer les images en direct de mon navigateur. Je fais ça comme ça parce que c'est plus vivant, en fait, d'avoir cette interaction-là. J'ai bien conscience que vous ne voyez pas ça parfaitement, mais comme vous le voyez à l'écran, vous avez le lien vers le site de Quentin et vous pouvez aller voir ses séries sur son site. Elles sont en live et vous pouvez les apprécier pleinement après avoir vu cette vidéo. Je précise ça parce que je sais que je vais avoir les commentaires là-dessus. Quentin, qu'est-ce que c'est Sérénité Urbaine ? Qu'est-ce que ça fait là ? Comment ça se construit ? D'où vient ce truc ? Qu'est-ce que c'est ? Dis-moi tout. C'est mon travail au long cours, en fait, et c'est vraiment la base de mon travail documentaire aujourd'hui. C'est ce sur quoi je passe le plus de temps. C'est un projet que j'ai démarré à Brasilia. En fait, juste après que j'ai terminé mes études en 2019, j'ai terminé en juillet. En août, je suis parti trois mois au Brésil et j'ai donc à Brasilia. Ma copine de l'époque est brésilienne et donc je suis allé chez elle. J'ai eu l'opportunité d'y aller comme ça pendant trois mois. Et pile au même moment, on lançait avec le collectif Nouveaux Documents notre thématique sur le futur. Donc il fallait que je trouve un projet pour parler du futur. Et j'ai parlé de... Donc à Brasilia, c'est une vie qui était assez futuriste dans son architecture parce que construite assez récemment, c'est une ville qui a été construite dans les années 60. Et voilà, j'ai fait tout un projet autour de la nature urbaine. Donc c'est pour ça que j'ai appelé... En fait, sérénité urbaine, sérénitaje urbana, c'est un terme qui a utilisé Lucio Costa. Et Lucio Costa, c'est l'urbaniste de Brasilia qui a dessiné Brasilia. Il parlait de sérénité urbaine. En fait, juste pour contextualiser, c'était... Brasilia était construite pour devenir la nouvelle capitale. Avant, c'était Rio. Et elle a été construite dans les années 60 pour proposer une nouvelle capitale au Brésil. Et pour faire accepter ce projet, qui était aussi un projet politique, il fallait faire une ville dans laquelle les gens allaient se sentir bien et allaient avoir envie d'aller. Parce qu'il fallait déplacer plein de fonctionnaires qui habitaient à Rio pour les faire venir à Brasilia pour travailler. Donc il y a eu tout un truc comme ça, un appel à projet pour proposer un projet architectural et urbanistique intéressant. Et c'est Lucio Costa qui a gagné, qui a remporté ce truc-là et qui a dessiné la ville avec une vision vraiment de mettre la nature au centre de la ville. Donc ça m'a beaucoup plu de travailler là-dessus. Et j'ai décidé de poursuivre ensuite et d'élargir le sujet et de le faire dans d'autres endroits. Alors c'est marrant parce que du coup, pour palais du futur, tu reprends dans le passé et tu prends une vision du futur, du passé et tu te confrontes un peu sur ça. On montre comment ce futur, il est maintenant en fait. À l'époque, c'était hyper avant-gardiste en fait. Et c'était aussi dans toute la veine de l'architecture moderne. En France, il y avait Le Corbusier, etc. Tout ce qu'on appelait les cités jardins et tout. Et Brasilia, c'était ça. Il y avait un peu une connivence entre les architectes français et brésiliens à l'époque. Et Lucio Costa et Oscar Niemeyer aussi qui a travaillé sur Brasilia. C'était un peu des disciples du Corbusier. Et c'est ça qui est intéressant aussi de voir des projets aussi un peu similaires en France, mais qui ont peut-être un peu moins bien marché parce que les conditions sociales sont différentes et tout. Voir comment ça marche à un endroit et pas à un autre, c'est aussi intéressant. Ok. Alors, on rentre un peu plus dans la série. Je vois qu'il y a un portrait d'un monsieur dedans. C'est le premier que je vois depuis tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qu'il fait là ? Comment il se place dans la série ? Est-ce que c'est pour illustrer un peu les habitants ? Il y a une histoire un peu... Ouais, c'est ça. Je trouve ça toujours intéressant de parler d'urbanisme aussi en montrant les habitants, les citadins. Parce que c'est ça, l'urbanisme aussi. On parle de paysages, on parle de lieux, on parle de plein de choses, mais on parle aussi des gens qui y habitent. Et voilà, sur le fond, c'est ça. Et sur la forme, je trouve ça toujours intéressant d'associer des portraits, des paysages. Et pour la construction d'une série, je trouve que ça vient rythmer aussi la série. J'aime bien faire ça. Ok. Je passe les images comme tout à l'heure, si tu as des compléments d'informations dessus à nous donner. C'est très années 60-70, le rond comme ça au milieu qui erre. Ouais, puis ça s'appelle « Sérénité urbaine ». Donc l'idée, c'était ça. À chaque photo, essayer d'illustrer un peu l'univers urbain, l'environnement urbain, mais aussi le fait qu'il y a de la nature, que les gens ne sont pas trop étriqués, comme on peut l'être parfois dans une ville où on est un peu à l'étroit et tout. C'est montrer l'espace. Du coup, j'ai une question, parce que dans le documentaire, il y a un côté « montrer les choses telles qu'elles sont ». Dans le regard d'auteur, tu montres un peu ta vision de ça. Est-ce que la vision que tu montres de Brasilia, elle est réelle, ou c'est un axe qu'il y a dans Brasilia que tu as un peu exacerbé, mis en avant pour servir ton propos ? Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est réel dans le sens où... En fait, j'ai travaillé dans des quartiers qui s'appellent les Superquadras, et c'est les quartiers résidentiels de Brasilia, et c'est vraiment, je ne sais pas, 95% de la ville, c'est ces quartiers-là, en fait. Et il y a juste... Cette photo-là, justement, t'en parles, c'est bien que t'en parles à ce moment-là. Cette photo-là, c'est le centre de Brasilia, et c'est un peu le cœur de la ville, et c'est là où il y a... Ouais, c'est marrant, ça fait très périphérique. En fait, là, c'est là où il y a tous les ministères, tous les bâtiments que tu vois qui sont un peu cubiques, là, au fond, c'est des ministères. Et au fond, c'est, je crois, le Parlement. Et on voit une église aussi, qui a été construite par Niemeyer, le bâtiment un peu futuriste, là, à droite, c'est une église. Ouais, voilà ça. Une église, là, il y a les ministères, et là, il y a le Parlement. Ouais, ça, je sais plus, c'est le Parlement, ou le Congrès, ou un truc comme ça. C'est là où habitent vraiment les politiciens à Brasilia. C'est une chaîne de photographie, pas de géographie, donc si on n'a pas les noms des bâtiments, personne ne nous en voudra. Mais ouais, donc, c'est vraiment comme ça. Enfin, moi, j'ai lu ça, si tu veux, comme je te disais, j'aime bien me documenter et tout un peu avant de partir. Donc, j'avais lu un peu sur Brasilia comment était construite la ville et tout, mais tu lis, tu ne sais pas sur quoi tu vas tomber quand tu vas arriver. Et j'ai été vraiment bluffé quand je suis arrivé de voir que c'était vraiment comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'espace, beaucoup de nature. Je ne sais plus, je crois qu'il y a 5 millions d'arbres. Et c'est l'une des villes au monde où il y a le plus d'espace vert au mètre carré par habitant. Tu vois, on fait toujours ça dans les villes pour calculer un peu la qualité de vie des gens. Et du coup, question pratico-pratique, le fait que ce soit très aéré comme ça, est-ce que ça, tu vois, le fait que du coup, c'est plus étalé parce que forcément, les bâtiments, ils sont séparés par la nature. Ça n'implique pas plus de circulation automobile au final? Tout à fait. C'est l'une des limites de Brasilia. Et c'est en ça qu'on a dit que on a dit que c'était un peu la gloire et le tombeau de l'idéal moderniste. Donc, tu vois, il y a un truc qui a fonctionné, mais il y a aussi un truc où on s'est rendu compte que c'est une ville exactement comme tu disais, qui est construite pour l'automobile. Et donc, ça marchait pas mal dans les années 60-70 parce qu'il y avait moins de gens qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens comme dans toutes les villes. C'est une ville qui se développe et il y a des gros problèmes de trafic et tout. Mais par contre, c'est un peu spécial parce que des fois, tu es dans un endroit, tu as l'impression que c'est un parc, il y a plein de nature et tout. Et à côté, tu as une grande, comme si c'était une quatre voies, tu vois. Donc, tu es un peu... Quand tu es photographe, c'est hyper intéressant ces lieux-là parce que tu es toujours un peu à la frontière entre deux mondes. Et c'est ça que j'ai illustré aussi. Je continue à passer d'autres images de la série pour le montrer. Ah, par contre, pour le skateboard, ça a l'air d'être le paradis. En fait, tous les dimanches, ça, c'est un peu le cœur, l'axe principal de la ville en termes de circulation. Et tous les dimanches et jours fériés, c'est coupé pour les voitures et les gens peuvent se balader et faire du roller, du skate et tout. Donc, ça rentrait complètement dans mon sujet qui était la, tu vois, la sérénité urbaine, le fait d'être... D'en profiter autrement et... Ouais, voilà, profiter de la ville d'une autre manière. Ah, l'ambiance est cool. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres éléments sur ce projet ? Est-ce que j'ai vu qu'il était... Ce projet sur la sérénité urbaine, il est composé de plusieurs blocs. Les autres blocs ne sont pas au Brésil. Je passe les images, mais de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va peut-être pas être exhaustif à chaque fois avec Quentin et tout commenter. Si vous voulez les voir, vous le voyez très bien, c'est en ligne, donc vous pouvez aller... Bah d'ailleurs, on va même s'arrêter là, comme ça, il restera un peu de mystère et vous irez voir vous-même la fin de la série et découvrir la suite, comme ça, on en garde un peu sous le coude. Donc, ce projet est composé de plusieurs parties, j'en vois trois en ligne. On va passer à la deuxième, mais j'ai déjà une question. Pourquoi trois parties ? Est-ce qu'il y en aura d'autres après ? Est-ce que c'est vous d'en avoir dix ? Est-ce que tu as un plan en tête et comment ça se passe ? Ouais, il y en a trois là sur mon site, il y en a une quatrième qui est en cours, qu'on va peut-être montrer tout à l'heure, que j'ai fait en Allemagne très récemment. Donc ça, c'est au Havre. Et pour répondre à ta question, je sais pas trop, justement, c'est une question que je me pose parce que j'ai pas envie que ça finisse par faire un peu catalogue et tu vois, dans toutes les villes où je vais, trouver une manière de parler de ce sujet-là. Donc je pense qu'au bout d'un moment, je vais peut-être arrêter d'aller découvrir d'autres lieux et je vais essayer d'avoir un regard à long terme sur les lieux que j'ai choisis. Donc j'aimerais bien retourner à Brasilia, j'aimerais bien... Le Havre, c'est à côté de chez moi, donc je vais refaire des photos. Il y a Barcelone et il y a l'Allemagne. Les parcs allemands, c'est un truc que j'ai découvert, ça m'a énormément plu, le paysage là-bas. Donc je vais y retourner là bientôt. Mais voilà, j'ai pas envie non plus de trop tirer sur ce sujet-là, tu vois. Et de faire... Après, il y a toujours deux façons de faire les trucs comme ça. Tu sais, je pense au travail de Alex Webb, The Suffering of Light, où au final, tu finis... C'est deux façons de faire, en fait. Soit tu creuses sur certaines villes et vraiment, t'en prends trois, quatre, cinq et tu vas jusqu'au... C'est un peu là que ce que t'as pris d'en prendre quelques-unes et de creuser au fond. Soit à la fin, t'as un peu ce côté... T'as 50 images et c'est 50 villes différentes qui ont la même ambiance, etc. Mais c'est un peu deux façons d'apprendre le truc. C'est ça, en fait. Je pense qu'à terme, si je continue ça pendant des années et que je commence à avoir vraiment beaucoup de lieux, je pense que je regrouperai tout. J'appellerai ça sérénité urbaine et je regrouperai ça en une seule série et tout sera mélangé, tu vois. Parce que là, je fonctionne en chapitre. À chaque fois que je vais à un endroit, je fais une série individuelle sur l'endroit, mais qui s'inscrit dans ce projet à long terme. Et peut-être qu'au bout d'un moment, ce truc qui restera, ce sera la globalité. Et les chapitres seront un peu secondaires. Du coup, j'ai deux questions sur le... Le Havre, tu y restais combien de temps ? J'y suis allé deux, trois fois et j'y suis allé deux fois, deux semaines, je crois, un truc comme ça. Ok, donc tu restes sur place à chaque fois. C'est parce que t'as dit que t'étais à côté, je me demandais si tu faisais l'aller-retour ou si vraiment tu te plongeais un peu dans l'ambiance. Non, non, je dis deux semaines, c'était un peu moins. Je crois que j'y suis allé une fois, une semaine complète, et puis j'y suis allé deux, trois fois, un ou deux jours, comme ça. Mais il faudrait que j'y retourne, là, d'ailleurs. J'avais envie d'y retourner, là. Et ça me... Alors j'ai une autre question qui est très pratico-pratique, mais qui fait sens. L'outil avec lequel tu travailles, forcément, influence ton travail et ta manière de faire. Tu vois, si t'as un petit appareil dans la street, tu peux faire un peu du William Klein dans tous les sens, plus punchy. Si t'as des mecs qui utilisent du moyen format dans la rue, à la vision meilleure, donc il va poser les images. Je dis toujours que le matériel n'est pas important. Et c'est vrai, ça n'empêche pas de faire des bonnes images, peu importe le matériel qu'on a. Mais ça va influencer quand même la façon dont on va faire ce travail, etc. Est-ce que toi, au niveau de l'outil de production, tu t'en fiches ? Ou est-ce que comme t'as fait un choix sur les lumières, t'as fait un choix sur ton outil, sur ton travail, t'en as plusieurs. Comment t'abordes ce point dans ce truc-là ? Alors, je travaille en numérique complètement sur ce projet-là. Pour la simple et bonne raison que ça me permet de faire énormément de photos. Au Brésil, je crois que j'en ai fait genre 10 000, un truc comme ça. Et après, moi, mon travail en tant que photographe et en tant qu'auteur, c'est de danser milliers de photos, aller récupérer vraiment l'essence de ce que je veux dire et créer quelque chose. On parle souvent de regard photographique. Le regard, c'est dans une photo, mais c'est aussi créer une série. C'est aussi un regard. Je suis assez d'accord avec ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui se font vraiment à l'édition. où typiquement, je suis sûr que tu prends n'importe quel photographe que tu apprécies ou pas, tu donnes le corpus à trois éditeurs différents, tu as trois trucs super différents à la fin. Ça se voit par exemple sur Eaglestone. Eaglestone, souvent, il n'édite pas lui-même ses livres. Et à chaque fois, selon le truc... Mais je suis assez d'accord sur ça. Je pense qu'on sous-estime souvent l'importance de ce truc-là. Donc, oui, j'aime beaucoup. Pour ce travail-là, en tout cas, j'ai pris l'habitude de produire pas mal et de privilégier un travail de narration et de sélection, vraiment, où c'est là que je mets en place ma vision d'auteur. Et est-ce que quand tu fais ce travail de sélection, tu as recours au papier, par exemple ? Parce que c'est un outil dont tu te sers de faire des tirages de lecture pour déjà un peu voir comment des images rentrent sur papier et peut-être préparer la suite. Alors, ça m'arrive, mais j'aime bien tout faire en même temps. Par exemple, j'étais en Allemagne. Il y a des photographes qui aiment bien se concentrer sur la production quand ils sont sur place et vraiment faire des photos, même pas regarder ce qu'ils font, et ensuite éditer quand ils rentrent chez eux, plusieurs semaines, même plus tard. Moi, j'aime bien tout faire en même temps et ça fait partie vraiment de... J'associe vraiment la prise de vue et le fait de sélectionner les images parce que ça me permet de m'adapter, en fait, et de... direct, quand je suis encore sur place, de voir où je veux aller. Et m'adapter, tu vois, adapter ma production et me dire tiens, là, j'ai pas assez d'images comme ça, il faut que j'en fasse demain et tout. Et donc, voilà, j'aime bien tout faire dans le même temps comme ça. C'est marrant parce que c'est ce que je disais à nos chers spectateurs, voilà, c'est que je suis le premier client de ces interviews et à chaque fois, je pose un peu les mêmes questions et pourtant, j'ai jamais les mêmes réponses. Et t'es le premier à me sortir ça et je pense que je... Je suis même pas sûr d'avoir déjà entendu ça avant avec d'autres discussions, avec d'autres photographes. Souvent, j'ai l'impression que les gens, ils aiment bien avoir un temps. C'est genre, tu prends les prises de vue et après, à froid, tu regardes. Et c'est marrant d'avoir cette pratique pour rediriger le truc. Ouais, ça me sert vraiment. Ouais, ça me sert vraiment, ouais, de... Enfin, pour moi, tout va en même temps, en fait. Enfin, c'est ma manière de fonctionner. Je comprends très bien que d'autres fonctionnent autrement. C'était pas une... C'était de la surprise plus que... C'est purement de la surprise, mais de toute façon, ça marche parce qu'on voit que les corpus sont cohérents. Il n'y a pas de débat à ce sujet-là. Mais je suis surpris, je ne m'attendais pas à ce que tu me disais. Je t'imaginais un peu journaliste rentrer chez lui avec ses films, etc. Puis regarder ta planche contact la nuit tard. Ouais, non, pas du tout. Mais comme je te disais, il y a ce côté-là où tu fais tout. Je fais tout en même temps quand je suis là-bas. Et ensuite, j'ai un regard qui est différent plus les jours passent et les semaines passent. Et après, je reprends mes travaux. Et c'est en continuel changement, en fait. Tu vois, ça évolue. Mais quand je suis sur place, je regarde ce que je fais, je commence à traiter et je cherche comment je vais continuer mes prises de vue. C'est intéressant. Donc vraiment photographe et éditeur tout le temps. Ouais, tout le temps. Donc, il y a une partie au Havre et nous avons Barcelone avant de passer... Alors, la mise en forme sur ton site, elle est volontaire que certaines, il y ait des grilles et d'autres se souhaitent directement un... Alors, il y a juste le Havre où j'ai fait une espèce de mosaïque comme ça parce que j'ai changé très récemment, en fait. Il y a encore quelques jours, c'était un diaporama comme ça. Et comme je te disais, au niveau du rythme, dans toutes les autres séries, il y a des portraits. Et au Havre, je n'ai pas fait de portrait. Et du coup, je trouvais que le rythme était différent et j'ai eu envie de montrer ça comme ça. Et peut-être que si j'y retourne et que je refais des photos, que je refais des portraits notamment, je le montrerais peut-être de la même manière comme ça, en forme de galerie horizontale. Après, de toute façon, le site comme ça, ce n'est pas une finalité non plus. Il faut aussi se poser la question comment tu montrerais ça sur une expo ou dans un livre ? Un site, c'est fait pour... C'est parce que tu as beaucoup de photographes pour qui ça va être le premier moyen de montrer leur travail, en fait. Donc avoir ton... Oui, carrément, moi le premier. C'est un peu connaître comment tu penses le truc. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que, enfin, vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, on a dû décaler plusieurs fois l'interview avec Quentin pour des problèmes d'agenda. Mais du coup, ça veut dire que si on l'avait fait la dernière fois, on aurait tout eu en galerie et on n'aurait pas évoqué le sujet. Oui, oui. Donc oui, en effet, à Barcelone, il y a de nouveau des portraits. Donc toujours la sérénité urbaine. Ça s'est passé comment, Barcelone ? Ça a été combien de temps ? En fait, j'y suis allé une dizaine de jours en vacances et je ne pensais pas faire une série. Et en fait, j'ai vraiment adoré la ville et j'ai pris le sujet d'une manière un peu différente parce que justement, Barcelone, c'est une ville qui est très saturée, justement, où il y a très peu d'espace pour les gens. Il y a des grands parcs, mais c'est une ville qui est quand même assez resserrée. Mais il y a quand même des montagnes et tout, il y a des paysages très intéressants. Et voilà, j'ai essayé de montrer d'une autre manière comment dans un espace un peu saturé, tu peux retrouver aussi de la beauté, de la sérénité, des lumières, des paysages. Voilà, mais j'y retournerai, je pense, pour continuer. Je la redécouvre en même temps, Barcelone. Ça fait des années que je n'y suis pas allé. Et donc, sur un temps plus court, Barcelone, tu as fait aussi Berlin, c'est ça ? Oui, Berlin et Munich. Et donc, nous avons en avant-première la partie suivante, qui est une partie que tu as faite en Allemagne à Berlin. Donc ça, tu l'as mis en ligne tout récemment. Ce n'est pas encore dans le menu, donc je devine que c'est un travail plutôt en cours. Ce qui est drôle, c'est qu'on était à Berlin en même temps, pas du même côté, on ne s'est pas croisés, mais on était à Berlin en même temps. Du coup, je découvre vraiment ton point de vue pendant que j'y étais. Je vais peut-être voir si je suis sur les photos. C'est Berlin et Munich. D'accord. Il y a d'ailleurs un peu plus à Munich qu'à Berlin. J'ai fait 10 jours à Munich et 4 ou 5 jours à Berlin. D'accord. Et toujours, sur la sérénité urbaine, par exemple, il y a des intérieurs qui pourraient être pris à la campagne, etc. Comment tu les places dans la série ? Qu'est-ce qu'ils racontent ? Est-ce que tu vois ça un peu comme des lieux-refuges que tu montres ? Ouais, j'aime bien les intérieurs. Encore une fois, c'est une manière de rythmer les séries comme les portraits et d'essayer de surprendre avec des images qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est aussi une manière d'essayer d'être exhaustif. Si tu restes dehors, t'as vraiment un truc sur le paysage. Alors que quand tu commences à photographier des intérieurs, t'as l'ensemble de cet environnement. Je tape dans mon micro en me grattant le nez. C'est les joues d'être malade. Donc du coup, moi aussi, pour construire ta série, tu mélanges un peu du portrait et du paysage pour montrer l'environnement et ses habitants, l'intérieur et l'extérieur. Je résume pour les gens qui nous suivent, c'est toujours cool d'avoir des conseils sur comment on construit une série. Tu fais attention aux lumières. Tu mélanges entre guillemets différentes distances, paysages et plus proches avec des portraits, intérieur et extérieur pour être exhaustif. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels tu t'es vigilant pour construire tes séries ? Mis à part la présence de la nature forcément parce que c'est le... T'as bien résumé, c'est ça. Après, il y a aussi... Ouais, j'allais revenir sur la lumière, essayer de créer un rythme aussi par des... Comme je disais, sur trois, quatre, cinq images, tu essayes d'être dans la même lumière et puis d'un coup, tu viens casser ça avec une image de nuit ou un intérieur ou quoi et même une photo qui est un peu plus saturée au niveau des couleurs et c'est une manière de reprendre un peu l'attention des gens. Je trouve... Enfin, moi, en tant que spectateur, quand je vois des séries, c'est un truc qui me plaît, ça, d'être surpris et de me dire... Là, par exemple, là, en fait, c'est trop bien cette image. Ouais, exactement. La bascule un peu sombre avec quelques lumières et un ciel bouché. L'oiseau qui est étonnant, en fait, comme sculpture. Comme ça, on se demande si c'est un vrai ou pas. On n'est pas très sûr. C'est un vrai ou pas ? Non, non, c'est un faux. J'ai un doute parce que, du coup, comme il a des chaînes, je me suis demandé quel était l'intérêt d'attacher un faux oiseau. Ce serait terrible si c'était un vrai avec des chaînes. Il est en prison, c'est un corbeau très chiant et les gens n'en veulent plus. Et du coup, clac, on se tombe tout de suite sur des images de nuit, comme tu le disais. Ouais. Sur la construction. Ouais, puis il y a des trucs qui font... Tu vois, presque, ça pourrait être un travail classique sur l'urbanisme, vraiment documenté, et puis parfois, tu vois, comme l'oiseau, comme tu as dit, on est sur complètement autre chose. Donc, c'est ça aussi qui crée un rythme. Tu vas mettre des points, c'est ça. Ça monte un peu, t'as des petites pointes un peu étranges de temps en temps pour être vigilant au rythme. Donc, soyez vigilant au rythme de vos séries. Ça, c'est pareil. Oui, c'est ça. Une orange immense. C'est pareil, ouais. Normalement, ça n'y serait pas, mais t'associes les couleurs entre elles, tu vois, elle est coincée entre deux images qui ont un peu la même colorimétrie. Donc là, l'orange au milieu, c'est un peu des surprises, quoi. Quelque part, c'est marrant de faire un sujet sur la nature, enfin, c'est pas sur la nature directement, mais c'est sur la sérénité par la nature qui est une composante de ça. Et c'est marrant de travailler un peu sur la nature et d'avoir un faux élément de la nature immense au milieu. Ouais, ouais. Justement, il faut faire attention parce que ça peut être une facilité, tu vois, t'as toujours ces questions-là aussi de te dire est-ce que cette image-là elle est pas un peu trop facile et souvent, tu les fais mais après, tu décides si tu les montres ou pas, quoi. Oui, de toute façon, c'est le conseil que je donne quand je parle de ce sujet-là, c'est que de toute façon, t'as toute la vie pour décider après. Sur le coup, il vaut mieux prendre l'image quoi qu'il arrive parce que t'auras pas de deuxième chance mais dans l'absolu, t'as toute la vie pour décider ça. La séquence, tu vois, on est un peu dans ce que tu décrivais, là, il y a une... on a un bâtiment urbain donc là, on est pile dans le cœur de la série, t'as un bâtiment urbain avec beaucoup de végétation qui a l'air calme, un peu posé, presque coincé au milieu de la nature, une image un peu plus étonnante, quasiment monochrome, un peu surprenante, plus minimaliste et hop, un portrait avec une lumière plus douce, plus chaude. Et si tu peux juste revenir un peu avant, tu me demandais comment tu rythmes les séries aussi. Après, le bâtiment, le grand bâtiment, encore un peu après, juste l'image d'après, je crois. Comme ça ? Ouais, voilà, ce bâtiment-là et ensuite, la table de ping-pong, ça, c'est des jeux de forme et d'échelle aussi. Alors attends, ça revient au début. Tu sens toute ma capacité à gérer un enregistrement et en même temps zapper les images, c'en est trop pour mon cerveau. Ok. Des fois, tu peux associer sur les couleurs, sur la lumière et des fois, par les formes aussi et là, je trouvais que ce bâtiment et la table de ping-pong, ça se répondait bien en termes de... Avec les grilles. Tu vois, c'est du béton, c'est des formes, c'est des grilles. Donc voilà, c'est tout ce boulot-là qu'il y a à faire quand tu rentres justement et que tu prends le temps de re-regarder tes images, tu trouves des choses comme ça. Donc, à part ce projet de Sénité Urbaine, tu as un projet qui s'appelle A84 sur l'autoroute éponyme. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet ? Qu'est-ce que c'est ? Toujours pareil, d'où ça vient ? Pourquoi tu fais ça ? Quel sens ça a ? En fait, l'idée, c'est que je suis normand, donc j'habite en Normandie, j'ai grandi en Normandie et j'ai longtemps étudié et travaillé à Rennes. J'étais à la fac à Rennes, en plus j'ai travaillé à Rennes et tout, donc pendant dix ans, j'ai fait la route tout le temps, tu vois, tous les mois, plusieurs fois. Et donc, cette autoroute A84, je la connais par cœur, mais vraiment, tu vois, les paysages, tu passes devant les mêmes pancartes, les mêmes maisons et tout. Et au bout d'un moment, plus ça allait, plus je me disais j'ai envie de rentrer dans ce territoire et de le voir autrement que par cette route. Et donc, j'ai commencé à prendre ma voiture, à sortir aux sorties de la A84 et à rentrer un peu dans les bleds, complètement au pif et faire des photos. Donc là, je suis au moyen format argentique. C'est un peu différent en termes d'esthétique, mais il y a toujours un peu les mêmes lumières. On retrouve un peu mon univers visuel. Alors du coup, pourquoi être passé au moyen format ? Qu'est-ce que ça a changé ? Après, ça peut être juste parce que c'est cool. Tu as le droit de répondre parce que c'était cool. Ouais, puis c'est une manière de faire moins de photos et de travailler différemment. Comme je disais, moi, quand je suis au numérique, je shoot beaucoup pour avoir un espèce de rendement et pour être sûr que dans la masse, il y aura des choses qui vont surgir. Là, c'est complètement différent. C'est vraiment toutes les photos, t'y réfléchis. J'ai quand même pas mal shooté. Je pense que j'ai dépensé de l'argent dans des films parce que je ne peux pas m'empêcher et c'est dans ma manière de faire de shooter pas mal. Donc quand même, je ne sais pas combien j'ai fait de films pour avoir ces images, mais pas mal. En plus, je suis au 6-9 et donc je crois que je n'ai que 8 poses par film. C'est les gros fujis télémétriques, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, en termes de piquet, d'image, j'ai été un tout petit peu déçu de cet appareil-là et j'ai des amis, notamment dans le collectif, qui bossent au Mamiya et c'est meilleur, je trouve. Les fujis comme ça, je ne sais pas, c'est peut-être moi, mais j'ai été un tout petit peu déçu par cet appareil. Alors, sans vouloir rentrer dans un débat technique et épiloguer, c'est un appareil qui m'a fait beaucoup envie à un moment, qui a beaucoup monté sur eBay depuis quelques temps et j'avais très envie de le prendre et je ne l'ai pas pris pour de raisons parce que les tests que j'avais vus en ligne ne m'ont pas convaincu et même si la qualité était très bien, il n'y avait pas le waouh de je paye 20 balles pour 8 photos donc il faut vraiment que ce soit waouh, tu vois ? En fait, c'est l'optique qui est moins bien, je pense, par rapport à la Soulblad ou au Mamiya et tout, tu as vraiment des optiques incroyables dessus. Là, je pense que l'optique Fuji elle n'est pas top et en plus, c'est un peu plus large que ce que je fais d'habitude, je crois que c'est aux alentours de 40 mm et moi, j'aime bien plutôt 50, voire 80 parfois. Et l'autre point qui m'a un peu embêté, c'est une histoire de ratio. C'est comme les images c'est du 3 par 2 et que les appareils numériques c'est du 3 par 2 en général. Une fois que ton appareil, parce que le moyen format c'est intéressant quand tu profites un peu de la profondeur de champ ou quand tu fais des grands tirages, mais une fois que tu es fermé, je trouve que la différence entre ça et un numérique pertinent, elle n'était pas... Ouais. Là, j'ai recoupé mes images en 4 tiers, tu vois. C'était du 3-2, comme tu dis, et je les ai recoupées un peu parce que justement, je les ai trouvées un peu trop large, un peu trop grand angle. Du cul ! Ouais. Tu sais qu'à cause de ça, la vidéo, elle va être bannie de YouTube. Moi, je ne me souvenais plus qu'il y avait ça là-dedans quand j'ai vu les images. Maintenant, c'est fini. Ouais, tu le couperas si tu veux. Ça parle aussi des aires d'autoroutes. De cette ambiance-là. OK. Et ça, c'est un projet que tu continues ? J'aimerais bien... En fait, j'essaye de me faire financer pour le continuer et d'être soutenu par un lieu pour le continuer parce que là, comme je te disais, j'ai mis pas mal d'argent pour la production, enfin, pas non plus énorme, mais tu vois, le fait d'acheter ses films tout seul et tout, c'est un peu, au bout d'un moment, tu en as marre. Donc là, 10 minutes avant qu'on s'appelle, j'ai reçu une réponse négative. J'avais postulé pour une résidence avec ce projet-là et je ne l'ai pas eu, tu vois. Donc si jamais vous avez une résidence à pourvoir, que Quentin est disponible suite à cette annulation. Juste une dernière remarque, je pense, avant de conclure sur ce projet. C'est étonnant parce que tu as choisi des lumières plus grises. C'est globalement, je trouve, plus gris que ce qu'on a pu voir dans tes projets précédents. Est-ce que c'est un peu lié justement à l'autoroute, le béton où tu as choisi de mettre ces teintes-là ? Est-ce que c'est lié à toi le fait que tu sois plus distant de ça et que tu n'as pas forcément envie de mettre un peu la chaleur que tu as pu mettre dans Offreville dans ces images-là ou est-ce que juste c'est le hasard et ça s'est fait comme ça ? Écoute, je ne sais pas trop. Après, c'est aussi peut-être le fait d'être au moyen format. Tu peux moins shooter, donc tu as aussi moins de choix ensuite. Là aussi, c'était une question d'organisation. Je partais avec ma voiture me balader dans les villages et donc la lumière du matin, tu l'as pendant une heure et après, tu commences ta journée et puis tu as la lumière que tu as à ce moment-là. Tu vois, j'avais moins de choix dans... Mais bon, je n'avais pas remarqué ça, que c'était plus... Après, c'est peut-être aussi la Normandie et la Bretagne qui sont plus gris de base. C'est probable, je ne m'avancerai pas jusque-là, mais c'est probable que ça le soit. Donc, Quentin, on a fait le tour de tes projets, on a vu plein de choses. Il y a une question que je pose à tout le monde à la fin qui est très utile pour les gens qui nous regardent et qui l'ont mérité parce qu'ils ont regardé la vidéo jusque-là. Si tu avais trois conseils à donner à un photographe qui se lance dans une démarche d'auteur, lesquels ce seraient ? Alors, si ça peut t'aider, tu peux penser à ceux que tu aurais méconnaître au début. Si tu penses au Quentin qui sortait de l'école, qu'est-ce que tu aimerais lui dire qui lui ferait gagner deux ans ? Et je suis sûr que ça aidera tous les spectateurs d'avoir ta réponse. C'est piège parce que je ne te l'avais pas dit avant, donc là, je te prends sur le nif, mais on y va. Non, mais il y a un truc que tu avais dit dans une de tes vidéos et que j'avais trouvé que je reprendrai là pour donner un conseil, c'est d'aller dans des environnements où tu es légitime et où tu connais. Tu vois, quand tu parlais de photographier ta communauté, je crois que tu avais dit ça. C'est une vidéo que j'avais faite sur Danel. Oui. Et donc, c'est un conseil que je donnerais, c'est des lieux, si tu as affaire à un reportage ou quoi, tu seras toujours plus pertinent ou plus légitime, parce que tout le monde est légitime, mais de faire un truc que tu connais, parce que tu vas avoir les codes, tu vas savoir ce qui se passe, tu vas avoir le... Tu vois ? Donc, je dirais ça, aller vers quelque chose qui te ressemble. Travailler beaucoup, peut-être essayer de se faire violence et de faire toujours un peu plus que ce que tu serais censé faire à la base. Moi, je suis assez introverti dans la vie et ça n'empêche que j'ai besoin de portraits parce que dans ma démarche, je sais que j'en ai besoin et donc je me force à aller dans la rue, à aller vers les gens, à expliquer ce que je fais et tu vois, c'est toujours... Il faut toujours se forcer. Je réagis juste à ce que tu as dit juste avant. Donc, tu disais aller dans des lieux que tu connais où tu es légitime, travailler beaucoup, tu as quelques secondes pour trouver le troisième et du coup, pour le premier, c'est un double conseil ce que tu dis dans le sens où il y a beaucoup de gens qui pensent que leur environnement, ce n'est pas intéressant. C'est un peu le truc que tu as au début quand tu commences ta photographie. Tu vois plein de photographies de voyage, de gens qui vont hyper loin faire des photos incroyables et tu te dis non, mais ce qu'il y a autour de chez moi, c'est nul. Moi, j'ai besoin d'aller... Il faut que j'aille loin pour faire des photos bien et quelque part, en creux, ce que ton conseil dit, c'est aussi ça, c'est que va dans des endroits où tu es légitime et ce qui sont autour de toi, ce n'est pas forcément, je pense, des mauvaises choses parce que le projet d'Anfreville, tu l'as fait là où tu étais coincé et c'est celui qui m'a touché en me disant putain, mais c'était ça la Normandie. Donc bref, c'était un petit point pour les gens qui nous regardent. Donc photographiez les lieux dont vous êtes proches et où vous êtes légitime, travaillez beaucoup et du coup, tu as dû trouver le troisième en attendant. Eh bien, essayer d'avoir une écriture personnelle, moi, c'est hyper important, je pense, de... Voilà, d'essayer de... Tu peux toujours être sensible, avoir des grosses influences, avoir des références, des photographes que tu as dûs et tout, mais il faut toujours essayer de faire un pas de côté sur ce que tu aimes et de proposer un truc qui t'appartient. Donc ça, ça vient avec le travail, avec le côté prise de vue, la technique, mais aussi la manière de montrer ces images. D'accord. Donc, je résume, des sujets proches où vous êtes légitime, travaillez beaucoup et ayez une écriture personnelle. Voilà, c'est formidable. Déjà, faites tout ça et Quentin reviendra vous en redonner trois autres une fois que ce sera fait. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir passé ce temps-là avec nous. J'en profite pour vous dire que Quentin, le disait tout à l'heure, il donne des cours et il fait un peu d'accompagnement aussi. C'est quelque chose qu'on en a parlé un petit peu avant cette vidéo. Donc, vous avez vu son site web, il sera de toute façon sous la vidéo. Si vous vous êtes intéressé par un accompagnement avec Quentin, peut-être que tu peux dire deux mots de ce que c'est et de comment ça se passe. Ouais, j'en donne déjà pas mal en physique. J'anime pas mal d'ateliers avec différentes structures ici en Normandie et j'aimerais bien aller plus loin et j'aimerais bien suivre des photographes sur des projets précis. Peut-être des gens qui n'ont jamais fait de série ou alors des gens qui commencent des choses et qui n'arrivent pas à aboutir et je propose vraiment un regard extérieur pour donner des conseils, etc. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé quand j'ai fait mon école d'avoir mes profs qui avaient le regard sur mon travail et donc voilà, si ça peut aider certains et si ça intéresse certains qui n'hésitent pas à me contacter. Le message est passé, n'hésitez pas à le faire. Vous avez vu comment Contain construit ses séries, comment il travaille et si ça vous inspire et si vous vous sentez proche de cette façon de travailler, n'hésitez pas à lui faire signe. Moi, je vais vous répéter pour la 104e fois ce que vous savez déjà, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, pensez déjà à le dire, c'était cool, on est toujours content de le savoir. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça aide beaucoup la chaîne. Vous pouvez mettre un petit pouce rouge aussi maintenant, YouTube ne les compte plus, donc je m'en fous. Fallait que je le sorte, c'est la première vidéo que j'enregistre depuis que YouTube a coupé les pouces rouges, c'était pour la blague. Je ne savais pas ça, on peut toujours les mettre mais ils ne sont pas comptabilisés, c'est ça ? Ils ne sont plus affichés, ils sont encore comptés mais ils ne sont plus affichés. Mettez-en plein alors. Ce sera la petite blague de fin. On espère que ça vous a plu, encore une fois, merci Quentin et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501